Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Cyberpunk 2077 où on va voir ensemble les meilleures armes, en tout cas ce que moi j'estime être les meilleures armes. Je vous ai fait un top 5 dans cette vidéo, 5 ou 6, je sais plus, il faut voir dans l'inventaire de mon personnage que je vous ai préparé. En tout cas, il y a de quoi faire pour tous les styles de gameplay, donc voilà, il y a du gun, il y a du sniper, il y a un petit peu tous qui sont pour moi les meilleurs. Bien sûr, il est très important de prendre en compte que votre personnage doit être amélioré dans le style que vous jouez. C'est-à-dire que je vous donne le meilleur sabre, ben si vous n'êtes pas du tout équipé sabre, honnêtement ça ne va rien faire quoi. Enfin, vous allez faire des dégâts et tout, parce que bon, c'est le meilleur sabre, mais voilà, ça ne fera pas énormément de dégâts par rapport à un flingue pourri que vous avez si vous êtes spécialisé flingue. Vous m'avez compris, en gros, la spécialité est quand même très importante dans le bon fonctionnement de vos armes. Donc là, ce personnage-là est centré sur assaut et arme de poing, donc en gros tout ce qui est fusil de tout type, pas les lames. Donc quand je vais vous montrer le sabre, je vais faire quasiment zéro dégâts avec, mais toutes les autres, ça va bien se passer du coup, vu qu'on est bien buffé pour les faire fonctionner. Ok, on commence tout de suite avec un gun qui va imiter le fusil à pompe, qui est pour moi l'un des meilleurs guns du jeu. Je ne vous montre pas comment je les ai upgradés, mon build, etc., parce que je vais vous faire une autre vidéo centrée là-dessus, qui arrivera très certainement demain, qui sert justement le bon fonctionnement de toutes ces armes que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc si je vais dans l'inventaire, on l'a ici, le marteau du camarade, et je vous montre tout de suite comment le récupérer. Ok, alors pour récupérer ce plan, on est ici sur la map, on est côté Santo Domingo, là ici sur ce crâne-là, vous voyez, c'est à la frontière ici, entre Heywood et voilà, je ne sais pas comment faire plus précis. Il y a une tête de mort aussi, pareil, c'est là qu'il faut vous rendre. Le TP le plus proche, hormis si je n'ai pas tous les TP débloqués ici, c'est celui-là, le MLK. Brandon, ok, donc la tête de mort se trouve juste là. On va le faire pareil, on va récupérer le plan qui va nous intéresser sur une des meilleures armes du jeu. D'ailleurs, cette arme-là n'est pas si mal en réalité, celle que j'ai là, sauf que je ne voulais pas montrer. Déjà, je ne l'ai plus sur mon autre personnage, parce que je l'ai brisé par erreur, c'était trop tard après. Mais, Faiseur de Veuve, je ne l'ai pas dans mon top 5, mais honnêtement, ça fait partie des bonnes armes. Nous voilà, donc, je ne sais pas pourquoi il n'apparait pas en... C'est lui, là, c'est le boss, bien sûr, du secteur. Et il nous donne le plan de fabrication du marteau du camarade, qui est le handgun, le plus cheaté du jeu. Ok, on va pouvoir le tester vite fait, là, je suis dans la zone où ça repoppe. Le truc, c'est l'attaque surprise, vous allez voir, on peut péter plusieurs... Si je le mets bien au centre, là, je pense que je peux faire les trois d'un coup, regardez ça. Hop, on va sur une tête, pourquoi pas. Let's go, bam. Non, j'en ai eu que deux. Voilà, donc, c'est que des armes qui vont one-shot. Si je tire sur le mec, c'est mieux. C'est que des armes qui vont one-shot. Principalement, il faut viser la tête, bien sûr. Et elle fonctionne très, très bien. Celui-ci a un côté plutôt sympathique, comme je vous l'ai dit, parce qu'il limite un petit peu le fusil à pompe. Et vous voyez, ça fait des explosions de membres à chaque fois. Donc, c'est assez jouissif à utiliser. Ce n'est pas la meilleure arme, celle qui monte le plus en DPS, mais en termes de gun, pour faire du bruit, pour faire du fun et tout faire péter. Je vais tirer sur le mec derrière. Je suis désolé. C'est dur d'être concentré en même temps que je vous parle. Il y a un civil qui a pris tari. Putain, les coves vont arriver. Du coup, voilà, vous avez vu, j'ai fait les trois en même temps. Et puis, ça marche plutôt bien. On va se faire encore deux, trois personnes. Et puis, vous pouvez voir en même temps les dégâts que ça fait. Vous voyez, bam, on est à 328 000 sur la première. Et le deuxième a explosé aussi à côté. Et ça fait pas mal de dégâts. C'est vraiment le fusil le plus puissant. Enfin, le gun le plus puissant. Et si vous ne l'accompagnez pas justement de dégâts critiques et que vous récestez un petit peu brut, basique, il fait aussi énormément de dommages. Et c'est ça qui est plutôt cool. C'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un build optique comme ce que j'ai ici pour tout dégommer avec ce gun. Ce revolver, donc, marteau du camarade, ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'équiper absolument. Je vous montre quand même vite fait un truc. Il faut l'équiper avec votre personnage, si vous le jouez, dans réflexe, dans arme de poing. Il faut au moins lui mettre ça pour le faire fonctionner vraiment au max. C'est-à-dire doubler les dégâts de la dernière balle. Vous avez compris, c'est un pistolet qui va tirer toutes ses balles en un coup. C'est la fonction de ce gun-là. Parce que si vous allez dans fabrication, il s'est caché. Alors, attendez. Ah, mais je ne peux pas, je suis en conflit. Alors, attendez que ça se règle. Ok, je disais donc, dans fabrication, vous allez voir qu'il y en a deux autres. Il y a celui-ci, donc c'est le marteau du camarade. Et l'autre, celui-là, qui est le RT-46 Buria. C'est le même gun, quasiment. Sauf que le RT-46, il ne tire pas toutes ses balles d'un coup. Est-ce que je le fabrique, là, vite fait, pour vous montrer ? Vous savez quoi ? Voilà, vous voyez, il tire les quatre coup par coup. L'avantage de l'autre, c'est qu'il met les quatre d'un coup. C'est pour ça que ça fait énormément de dégâts. Et que ça nous sert un peu, finalement, de fusil à pompe. Ok, voilà pour cette arme. On va passer à un autre gun, mais qui fait moins fusil à pompe. Qui fait vraiment gun, c'est celui-ci. Qu'elle ne s'affiche pas, parce qu'elle est un peu buggée, cette arme. Il faut que j'aille dans fabrication, pour que vous puissiez voir les stats. Ici. Crash, elle s'appelle. Cette arme, pour la récupérer, je ne vais pas vous mettre de localisation. Ça se passe dans la mission secondaire. À un moment donné, vous avez un pan de mission secondaire qui se débloque. Où c'est le maire, la femme du maire, qui vous contacte pour vous dire qu'elle a des missions. Pendant cette mission, vous allez rencontrer River, qui est un flic, en fait. Et après, vous aurez tout un pan secondaire qui vous amènera, justement, à récupérer cette arme en fin de game. Que vous pourrez recrafter ou améliorer derrière, qui s'appelle Crash, qui est la meilleure du jeu. Cela dit, il y a une version basique de cette arme qui se trouve très facilement. Vous arrivez très souvent à tomber dessus. Je n'ai plus le nom, mais je vous l'affiche à l'image, parce que je l'ai sur mon personnage secondaire. Donc, voilà comment elle se récupère. Elle n'est pas spécialement dingue comme ça, à première vue, mais elle est ultra puissante. D'ailleurs, quand vous crafter, faites attention de bien appuyer plusieurs fois sur le crafting. Mais on y reviendra, parce qu'il y a beaucoup d'armes à crafter. Oui, voilà. Vous voyez que ça modifie le DPS. Si j'affiche plusieurs fois sur Croix, ça modifie à un moment le DPS. Donc, assurez-vous que ce soit le plus haut quand vous faites le crafting. Je ne sais pas pourquoi, ça bug. Assurez-vous que ce soit l'arme au plus haut quand vous faites le crafting. Donc, voilà. Je vous disais cette arme-là. On va l'avoir en action, parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur gun du jeu. On l'a déclippé déjà de base. Alors, en plus, moi, je l'utilise avec un silencieux. Donc, il fait un petit peu moins de dégâts. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, justement. Parce que c'est une arme qui vous permet de rester discret et qui fait vraiment beaucoup de dégâts. On va se retourner dans notre petit coin où il y a des mecs à péter. Ah ! On m'a repéré. Où ça ? Ah là, pardon. Ok, on va juste s'en débarrasser rapide. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est des armes qui vont être sur mode normal. Mais ça ne changera rien pour vous, peu importe le mode de difficulté auquel vous jouez. Le concept, bien sûr, de cette arme, c'est de la jouer, vu qu'elle est en silencieux, en discrétion, avec les bonus de dégâts que vous avez dans les arbres de compétences. Mais comme je vous l'ai dit, elle est super sympa. En plus, elle est économe en balles. C'est 6 chargeurs, mais une balle va tuer. Donc, vraiment pas mal de dégâts. Donc, voilà, des tirs dans la tête en priorité. Et vous n'avez pas vu le maximum potentiel au niveau des dégâts de cette arme. Je vais essayer d'en faire une belle. Là, c'est pas mal. Vas-y, go. Je vous montre. Voilà, 576 en mode discrétion. Ils n'ont rien vu. Ça passe crème. Ok. Arme suivante. On va parler du katana, pourquoi pas ? Alors, le katana en question, c'est celui-ci, Tsumetogi. Tsumetogi, il se récupère pendant la fin de l'arc de Jedi. À la fin de l'arc de Jedi, vous allez vous retrouver dans une salle où il y a des membres du clan Tiger Scroll. Voilà, j'ai eu un trou. Du coup, dans cette salle, je vous mets juste un screen pour que vous puissiez le voir. Vous avez un sabre posé. C'est celui-ci qu'il faut récupérer. Si vous ne l'avez pas et que vous en avez d'autres, honnêtement, les DPS, c'est la même chose. L'avantage de celui-ci, c'est lui qui a les meilleures passives, je trouve. Donc, je vais l'équiper. Je vais essayer de faire un peu de dégâts avec. Mais bon, vous avez compris, le personnage n'est pas du tout adapté. Mais voilà, c'est celui-ci qui me semble être le meilleur pour tout bomber. On va s'en remettre un ou deux. Bon, voilà. On arrive quand même à one-shot. Mais ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le build. Je pense qu'il fait plus son travail que le reste. Ok, voilà. Petite augmentation, puisqu'il fait plaisir. On va passer à l'arme suivante. On en a vu trois. On va passer au fusil d'assaut, vu qu'il est équipé aussi par. Et pour moi, le meilleur fusil d'assaut... Regardez, en action, rapidos. Voilà ce que ça dit. C'est plutôt pas mal. Pareil, on fait beaucoup de dégâts. Là, ce coup-ci, on one-shot pas avec. Mais on tout shoot, trois shoots. Allez, si vous ne vous visez vraiment pas la tête. Et hop. Donc par contre, c'est une arme cinétique. Donc si vous voulez utiliser son atout qui permet de faire ricocher les balles, il vous faut équiper du matériel cybernétique. Mais pas celui que j'ai là actuellement. C'est un autre, il me semble, pour le matériel cybernétique. Alors attendez, je retourne sur l'arme. Non, pas besoin. Pas besoin. Je vous dis des bêtises. Elle fonctionne dans tous les cas en ricochet. Voilà, je pense que c'est le fusil d'assaut le plus OP. Parce qu'il fait pas mal de dégâts critiques. Et c'est très important. Donc déjà, de base, il a une bonne augmentation de dégâts critiques. Bref, ça me semble être le meilleur. Vous pouvez l'équiper aussi, bien sûr, avec un silencieux si vous voulez jouer en furtif. Mais vous savez, le silencieux réduit les dégâts. Donc moi, vu que j'ai déjà un pistolet silencieux, je n'ai pas besoin d'avoir une deuxième arme en silencieux. Voilà comment je le joue. Et pour récupérer cette arme, je vous montre tout de suite où ça se trouve. Rendez-vous dans les Badlands. On est ici sur la map. Vous voyez, ça, c'est toute la zone des Badlands. Là, par rapport au TP basique, qui est celui de Sunset Motel, il faut remonter et vous tomber dans ce petit truc-là. Pareil, tête de mort ici, activité criminelle suspecte. On va se les taper pour aller récupérer cette fois-ci le fusil d'assaut, qui est selon moi, encore une fois, le meilleur du jeu. Du coup, pareil, sur le boss de la zone, on récupère le plan de fabrication du D5 Copperhead. Voilà. Allez, on passe à la suivante. On va parler de la mitraillette qui s'appelle la mitraillette Linglong. Cette mitraillette, pareil, je vous montre direct où elle se trouve. Alors, on va se rendre pour récupérer cette arme ici. On est à Heywood, sur le plateau central du centre-ville. On va se rendre dans ce petit camp qui se trouve ici pour aller faire cette activité criminelle suspectée juste là. Je crois que c'est lui qui a le loot. Ok, on l'a. On est donc tout en bas. Tac, ici. Il nous lâche l'objet en question. Le plan, hein. Plan de fabrication Linglong. On va le récupérer et on va retourner sur l'autre personnage. Voilà, elle est très puissante. Les balles partent très, très vite. Elle a l'avantage de faire des dégâts électriques. Alors, pareil, ça varie en fonction de votre craft. C'est une arme qu'il va falloir crafter. C'est des plans de fabrication, donc si vous voulez crafter, vous le savez, il faut vous rendre dans votre personnage et augmenter un petit peu le niveau de crafting. Ça, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Et donc, des multiplicateurs de dégâts de tir dans la tête. Bref, elle fait très mal. Et c'est une arme intelligente. Donc, pour utiliser les armes intelligentes, cette fois-ci, il vous faut vraiment un matériel cybernétique. Il vous faut équiper celui-ci, la liaison intelligente, qui vous permet justement de faire fonctionner ça. Et ça va être très important justement, parce que le sniper est aussi une arme de ce type-là. Voilà comment elle fonctionne. On va se rendre encore une fois sur 2-3 ennemis pour la tester. Ils m'ont vu. Ok, vous voyez, ça lock automatiquement, en fait, et les balles partent direct sur les ennemis. C'est ultra cheaté. On peut tirer de loin, de près, d'où vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de viser avec, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. C'est ultra puissant. Ça fait partie, je pense, des meilleures armes du jeu. Encore une fois, si je les sélectionne, ce n'est pas pour rien. Comme vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et ce qu'il y a de cool, c'est que vous pouvez tirer de vraiment loin, parce que les balles, comme ça, partent... J'ai pris un civile. Non, je n'ai pas pris un civile. Partent sur les ennemis directement. Et c'est ultra pratique de près et de loin. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Et c'est plutôt agréable à utiliser, je trouve. Ah, tiens, c'est une fois. Bon, après, pareil, on a une balle dans la tête, elle one shot. Mais encore une fois, c'est plutôt lié au build plutôt qu'à l'arme en elle-même. On va passer à la dernière, il me semble. Je crois qu'on est bon de tout ce que je vous avais présenté. Ouais, c'est le sniper. Let's go, je l'équipe. Pour moi, le meilleur sniper du jeu, c'est l'Ashura. L'Ashura, vous allez pouvoir le récupérer. Je ne sais plus s'il shoppe dans le jeu. Bref, en tout cas, c'est un plan qu'on peut acheter. Je vais vous montrer ça sur la carte. Ici, vous le trouvez à coup sûr. Ah, que je ne me trompe pas. Je crois que c'est là, dans Haywood. On est sur ce vendeur d'armes. Ici, cette armurerie que vous avez sur le côté droit. Il me semble qu'il a vant à coup sûr. Si ce n'est pas le cas, vous faites attendre. Vous passez 24 heures, vous réinitialisez le commerce. Ils n'ont pas forcément les mêmes choses quand vous faites attendre. Donc, vous passez 2, 3, 4 fois. Si vraiment, il ne l'a pas, c'est que c'est chez lui. Voilà, c'est un des deux en tout cas. Mais je pense que c'est plutôt celui de droite. Ici, vous trouvez le plan. Et pareil, c'est une arme à crafter. Je vous montre comment elle marche. C'est pareil, il faut la jouer avec l'implant cybernétique utilisé à la main. Sinon, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Parce que vous n'arriverez pas à faire ce que vous voulez avec. Donc là, même concept. Vous voyez, ça met le petit carré. Vous pouvez choisir la zone si vous voulez viser la jambe, le torse. Voilà, c'est exactement comme l'autre arme. Sauf qu'avec le sniper, on prend plus le temps. Ce qu'il y a de ouf, c'est la portée de ce sniper. Elle est juste dingue. Vous pourrez tirer d'ultra moins. C'est la plus grande portée de ce sniper. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une voiture. C'était un klaxon de voiture, ça ? Ok. Il va falloir régler ça. Ok. Et là, du coup, on peut mettre une balle dans la tête. Bam. Je crois qu'on a passé le million. C'est possible qu'on ait passé le million. Voilà, donc, c'est balle par balle. Je vous montre. Comme je vous dis, passer le million, c'est possible avec ce build. Je vous le montre demain. Là, on fait du 400 000 par balle par tête quand on est repéré. Tac. 549 000. Vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Oh, on se calme. Ok. On peut se positionner vraiment de très loin. Tiens, regarde. On peut essayer de reculer ? Enfin, bon, c'est un sniper vraiment très sympa parce que déjà, il n'y a pas besoin de faire l'effort de viser la tête. Ça vise tout seul la tête et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, ça fait énormément de dégâts. Bam. Ok. On a passé les 1 140 000. Je ne pensais pas qu'on ferait autant avec le sniper. Je ne vais pas vous mentir. Je pensais que je ferais plus avec le gun, mais effectivement, du coup, je vous le confirme, c'est vraiment l'arme la plus puissante du jeu. Tiens, 1 378 000. Juste énorme. Un dernier petit chute pour la route. Allez, ça fait plaisir. Oh, 1 467 000. Ça fait plaisir. Écoutez, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, petit abonnement, petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. À plus, t'as tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada